Auteur Flora Moussa titulaire d'une maîtrise S-Langue et Lettre, Flora est engagée dans des médias russes, tant papier que numérique, diffusant en langue française depuis 2009. Ayant vécu une dizaine d'années au Proche-Orient, elle porte un intérêt particulier pour cette région du monde. Tous les articles 14h53 31, 10, 2018 La reconstruction de la Grande Mosquée d'Alep en image et en fait classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Grande Mosquée d'Alep a été partiellement démolie au cours de la guerre qui secoue la Syrie depuis près de huit ans. Dans un entretien accordé à Spoutnik, l'architecte en chef du projet de reconstruction de ce joyau, dont l'histoire remonte au huitième siècle, commente l'avancement des travaux, 20h22 15, 10, 2018 La femme syrienne ou comment la guerre a redistribué les rôles au sein de la société ? Photo, si. La législation de la Syrie moderne a toujours reconnu l'égalité entre l'homme et la femme, ce sont les coutumes et les traditions qui ont dans bien des cas restreints la liberté de cette dernière, limitant notamment celle de choisir son métier. Or, comme l'indiquent les interlocutrices de Spoutnik, la guerre a redistribué les cartes, 16h31 6, 9, 2018 Avec son premier SUV coupé Arcana, Renault compte augmenter ses parts sur le marché russe, vidéo, ayant montré de très bons résultats au cours de l'année. Passé en Russie, Renault ne cesse d'augmenter ses ventes sur ce marché et, pour l'année 2019 place ses espoirs dans sa toute nouvelle Arcana, dont le concept a été dévoilé au Salon international de l'automobile de Moscou. Spoutnik s'est rendu sur place 15h11 7, 8, 2018 Exclusif 4 ans après l'embargo, la production du fromage à le vent en poupe en Russie a gain d'intérêt pour la fromagerie artisanale, soutien de la part de l'État et reconnaissance des consommateurs, 4 ans après la mise en place de l'embargo alimentaire. Les nouveaux fermiers dressent le bilan, 19h53 9, 6, 2018 Lorsque Moscou est synonyme d'espoir pour les Français atteints de sclérose en plaques et zone septembre prochain, un huitième Français souffrant de sclérose en plaques se rendra en Russie pour y subir une autogreffe de cellules souches à l'hôpital Maximoff de Moscou. Spoutnik est allé à la rencontre de l'hématologue en chef du service ou sera pris en charge le Français pour l'interroger sur ce traitement qui n'a pas d'équivalent en France, 20h22 9, 5, 2018 Musée Normandie-Nyémen, Lorsque les enfants gardent en mémoire l'exploit commun, l'élève de cette école moscovite préserve de génération en génération Le souvenir de l'exploit signé par leurs ancêtres conjointement avec leurs alliés français, les pilotes du régiment Normandie-Nyémen, et de l'amitié née sous le ciel de la guerre. La veille de la célébration du 73e anniversaire de la victoire, Spoutnik les a rencontré, 14h47 27, 2, 2018 Fromage, Made in Russia, l'histoire de succès née de l'embargo analogue du parmesan, de la mozzarella ou encore du camembert et du brie, les supermarchés russes ont vu progressivement affluer des substituts dans les rayons vidés des produits occidentaux frappés par l'embargo. Spoutnik est allé à la rencontre de ceux que les sanctions ont poussé à changer de cap et à se lancer dans la production de fromage, 21h08 22, 12, 2017 Si la guerre m'était comptée, le conflit syrien sous le pinceau d'un artiste russe Comment refléter toute une époque dans une seule œuvre ? Le pentre russe Vassilin Esterenko semble avoir la réponse. Intitulé « Terre syrienne », sa dernière série de tableaux est consacrée au retour à la vie des villes de ce pays ainsi qu'aux forces armées russes ayant pris part à leur libération du joug terroriste. Spoutnik est allé à sa rencontre. Spoutnik est allé à sa rencontre. Spoutnik est allé à sa rencontre. Sous-titrage ST' 501